Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates pour évoquer aujourd'hui les nouveautés mises à jour Azure parues au cours de la semaine 44 qui s'étale du 25 au 31 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille au sein de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui la vidéo va s'articuler autour de trois sujets suivants que sont les news, les updates en GA et les updates en public review. Commençons tout de suite avec les news. Alors Microsoft Powers Transformation at NVIDIA GTC Fold GPU Technology Conference. Alors ça c'est un petit billet qui met en avant certains services comme le HPC, l'IA, le Machine Learning basé sur des composants NVIDIA. C'est d'ailleurs lors du sommet NVIDIA GTC 2021 que Microsoft mettra en avant NVIDIA en présentant quelques transformations d'applications. Ensuite, upgrade your network protection with Azure Firewall Premium. On en parlait il y a tout juste 15 jours de l'arrivée du service Firewall Premium pour Azure Firewall. Aujourd'hui on nous informe de nouvelles infos comme la dispo de Azure Firewall Premium dans cinq nouvelles régions, la gestion des firewall policies sur Terraform, l'apparition d'une feature web catégorie qui va permettre de filtrer sur des catégories spécifiques comme les réseaux sociaux ou les sites de téléchargement par exemple. Et enfin la possibilité de migrer du SKU standard au SKU Premium simplement en stoppant l'instance et en modifiant le SKU. Comme on peut le faire aujourd'hui sur tout type de service comme les instances, voilà. Ensuite Azure Cost Management & Billing Updates October 2021. Donc là il y a un florilège de nouveautés pour Azure Cost Management & Billing, avec entre autres la possibilité de gérer les Azure Hybrid Benefit for SQL Server au niveau de la souscription et non plus au niveau de la ressource. De nouvelles vidéos éducatives, allons nous lire, et plein d'autres choses. Bon pour être très honnête, je ne vois pas de truc foufou qui pourrait vous aider à baisser drastiquement votre facture. Mais bon, peut-être que je n'ai pas très bien regardé. Alors, Accelerating Healthcare AI Innovation with Zero Trust Technology. Alors aujourd'hui il est vrai que nous avons les moyens technologiques, notamment avec l'intelligence artificielle, qui pourrait permettre d'accélérer certains aspects dans le domaine de la santé comme avec la détection de maladies avec des signes avant quoi. Mais c'est encore insuffisamment utilisé. Ainsi, pour lever certaines contraintes liées aux données confidentielles, les universités de Californie, de San Francisco ont collaboré avec Microsoft, Fortanix et Intel pour créer la plateforme Beekeeper AI, qui permet à la fois de protéger les algorithmes propriétaires ainsi que les données utilisées lors des calculs, car le tout est hébergé sur Azure Confidential Computing. Espérons que cela permet d'accélérer l'adoption de l'IA dans le domaine médical, surtout si cela peut aider à sauver des vies. Microsoft name a leader in the 2021 Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platform. Donc encore une nomination pour MS qui cette fois-ci est nommé leader du Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie plateforme IoT industrielle avec ses points forts que peuvent être la sécurité, son interopérabilité avec une forte appétence pour l'open source, ainsi que des standards non soumis à licence. La possibilité d'exécuter des charges de travail, que cela soit au sein du cloud, soit au plus près des objets connectés avec le Edge Compute. Et bien sûr cela ne serait pas possible avec toute la panoplie de partenaires Microsoft. Spot every Spring Boot application issue on the spot using AppDynamics. Donc là c'est la prise en charge de AppDynamics dans Azure Spring Cloud. Tout comme AppInsight, AppDynamics est une solution APM et va permettre de monitorer les applications hébergées sur Azure Spring Boot. N'hésitez pas à regarder cette petite vidéo qui vous montre ce qu'il est possible de faire avec AppDynamics. On enchaîne 5 Trends Transforming Business 2021 IoT Signal Report. Alors, avec la sortie de la dernière version qui se trouve ici du rapport IoT Signal, Microsoft présente 5 tendances de l'IoT en 2021. Alors, 90% des entreprises interrogées se penchent sur l'IoT, ce qui est plutôt bien. Le Covid-19 a accéléré l'adoption de l'IoT, adoption surtout qui a progressé dans l'industrie. Cela permet également de réduire la complexité technique, donc d'accélérer le Time to Market. La sécurité est évidemment la priorité des entreprises pour 91% d'entre elles. Une vaste majorité des utilisateurs IoT intègrent des technos émergentes comme l'intelligence artificielle ou le Edge Computing, ce qui est plutôt prometteur. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le rapport de 57 pages. Je ne l'ai pas lu en détail, mais en tout cas, sachez qu'il semble digeste. Nous en avons fini avec les news. Passons aux nouveautés en GA. Alors, General Availability Logs Io on Microsoft Azure. Logs Io débarque sur Azure. Logs Io, pardon, c'est une solution de monitoring basée sur des outils open source comme Elasticsearch, Kibana pour la partie log et Prometheus pour les metrics et Jigger pour les traces. Voilà. Si cela vous intéresse, vous avez une possibilité supplémentaire pour gérer vos logs. Alors, General Availability Azure Functions Extensions for Blobs, Queues, Event Hubs, Service Hub, and Event Grid. Alors là, il est dorénavant possible d'exécuter des triggers depuis Azure Functions pour les services dont nous venons d'énumérer. Hop, voilà. En plus, ces nouvelles extensions supportent l'authentification via une identité et plus seulement via une String Connection, comme c'était le cas auparavant. Donc, cela peut être intéressant. General Availability Azure Data Explorer Insight. Alors, Azure Data Explorer Insight fournit une supervision complète de vos clusters grâce à une vue unifiée des performances, des opérations, de l'utilisation des défaillances de vos clusters. Insight est accessible via le menu Insight Hub depuis Azure Monitor ou directement depuis Azure Data Explorer Cluster. Vous allez pouvoir suivre les performances au sein de vos clusters très facilement via une vue unique qui regroupe plusieurs KPI. Voilà. Par exemple, cette vue-là. Enchaînons, Azure Spot Virtual Machine. Try to restore functionality now generally available. Alors, les VM Spot, vous connaissez. C'est la possibilité d'utiliser des ressources non utilisées à des prix plus intéressants que le PSU Go. En revanche, lorsque Microsoft a besoin des ressources, selon la politique d'éviction que vous avez choisie, soit les ressources sont supprimées, soit elles sont arrêtées. Donc, il ne faut pas utiliser ce type d'instances avec des charges de travail critiques, évidemment. Alors là, l'intérêt de cette info, c'est que dorénavant, les machines virtuelles qui auront été arrêtées ou supprimées, pourront être restaurées. OK. Quel est le but de pouvoir les restaurer ? Alors, comme c'est indiqué, le fait de pouvoir les restaurer, ça va permettre aux VM de s'exécuter pendant une plus longue période avec une probabilité plus faible d'éviction. Donc, ce qui veut dire que si vous restaurez votre machine, derrière, il y a plus de chances qu'elle dure plus longtemps que si vous déployez une Azure Spot, une VM Spot, une nouvelle VM Spot. Voilà. Donc, on pourra tester. Zerto Disaster Recovery for Azure VMware Solution. Donc, Zerto, c'est l'une des solutions leaders dans le domaine du disaster recovery. Donc, il arrive avec le service Zerto Disaster Recovery for Azure VMware Solution avec trois use cases qui peuvent être envisagés. Donc, le premier, c'est réaliser un disaster recovery depuis VMware qui est hébergé on-prem vers la solution Azure VMware Solution. La seconde possibilité, c'est de réaliser un disaster recovery depuis Azure VMware Solution d'une région à une autre. Et enfin, la dernière solution est de réaliser un disaster recovery depuis Azure VMware Solution vers des VM hébergés sur de la Hyper-V. Ensuite, Windows 10 IoT Enterprise LTC S 2021 RTM for EMS. Alors là, c'est la dernière version de Windows 10 IoT Enterprise. Voilà. Avec tout son lot de nouveautés que cela peut apporter. General Availability Azure Governance Policy for Azure Key Vault. Alors, on parle ici de la mise en place de policies via Azure Policies pour la partie Key Vault. Alors, on y trouve par exemple des policies suivantes comme l'option de purge protection qui doit être activée, l'accès public qui doit être désactivé, l'envoi des diagnostics settings soit vers un compte de stockage, un Log Analytics Workspace ou un E-Vote Hub. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces policies directement dans Azure Policies en filtrant sur la catégorie Key Vault. General Availability Azure Sphere version 21.10. Donc là, c'est la mise à jour mensuelle pour Azure Sphere avec entre autres la possibilité de se connecter à un réseau via un proxy, le support for connecting to a network, le fixe de sécurité et des améliorations pour la version 4.8.1 de Wolf SSL qui est une librairie SSL TLS. Par exemple, une autre possibilité, c'est de pouvoir renommer un tenant. Alors, General Availability Express Route IPv6 support for private peering. Donc, IPv6 est enfin pris en charge pour le parti private peering dans Express Route. Donc, on a maintenant le combo IPv4-IPv6 qui est supporté. Azure Monitor Log Analytics and Application Insight support for availability zones is now generally available in West-US 2. Bon, tout est dit dans le titre. A savoir que la région West-US 2 supporte maintenant les zones de dispo pour les services Azure Monitor Log Analytics et Application Insight. Ensuite, General Availability Azure Backup now supports Archive Tier through Azure Portal. Donc, il est possible maintenant de basculer de Azure Backup du niveau tiers au niveau Archive directement depuis le portail. Mais, uniquement pour les VM hébergeant SQL Server ou SAPANA, ça paraît étonnant mais ce n'est pas encore possible sur la partie machine virtuelle qui est toujours en Limited Preview. Et ensuite, General Availability Azure Advisor Recommendations for Azure Data Explorer Cluster. Donc, de nouvelles recommandations pour le service Azure Data Explorer Cluster font leur apparition, comme la possibilité de redéfinir la taille du cluster pour réaliser des économies, réduire le cache pour Azure Data Explorer Tables, activer l'autoscaling, supprimer les clusters vides ou non utilisés et bien d'autres. Voilà donc, nous en avons terminé avec toutes les nouveautés en GA. Passons aux nouveautés en Preview. Alors, la première, Extended Regional Availability for Private Link UDR Supporter. Donc là, on annonce la prise en charge des UDR, donc User Defined Route, sur le Private Link, qui vous permet de router le trafic sur la plate privée comme vous le souhaitez. Attention, toutes les régions ne sont pas encore supportées. On a le frère ou le cousin, donc Extended Regional Availability for Private Link NG supporte, donc la prise en charge des NG sur le Private Link. Mais encore une fois, ce n'est pas pris en charge sur l'ensemble des régions. Ensuite, Logic Apps Standard Plan Updates in Public Preview. Alors là, Logic Apps, c'est un nouveau plan, donc Standard Plan, qui apporte son lot de nouveautés que vous pouvez retrouver ci-dessous. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez retrouver un article sur le blog de Salenza, réalisé par Item Briggy, qui parle de cette mise à jour. Hop, je vous mets le lien. Voilà, ici donc, qui est tout récent, il date de quelques jours, avec tout ce qu'il a pu identifier de nouveau. Voilà. Donc, article plutôt intéressant. Public Preview multiple backups per day for Azure Files. Alors là, c'est plutôt cool, avec la possibilité de définir plusieurs backups au cours d'une journée pour le service Azure Files. Donc, ça permet évidemment de diminuer le RPO. Donc, il faut rappeler le temps durant lequel on est prêt à perdre des données lors d'un CINIS. Donc, il est toujours préférable de perdre une heure de données plutôt que 24 heures. Et enfin, nous terminons avec Azure Red Hat OpenShift Now Available in Public Preview in Azure Government. Donc, pour ceux qui ont des charges de travail sur les régions Azure Gouvernement, il faudra encore attendre un peu avant de voir débarquer Azure Red Hat OpenShift. Mais on n'a quand même jamais été aussi prêt. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci à vous. C'est fini. Préparez-vous. Cette semaine, c'est le Microsoft Ignite. Donc, vous allez en recevoir probablement plein les mirettes. La semaine prochaine, il risque d'avoir une avalanche de nouveautés à annoncer. Donc, je vous souhaite d'ici là une excellente journée et à très vite. Merci.